Il a été relâché de prison et raconte-nous sa vie en 1963-1964. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements. Mon père, la première arrestation, il a créé en 1962, du 20 au 27 en 1962, un tract a été distribué à Gilles. C'est le premier parti d'opposition qui a été créé en AG, c'est le PLS, avant même la création du SFR en 1962. Bien sûr, mon père c'était en 1962. Donc, un certain nombre de personnes, jusqu'à présent restées dans l'expectative, parce qu'ils ne voulaient pas accepter une situation de fête, d'un bel à Bourgogne, décide de rejoindre mon père. Peu de temps après, le 17 décembre 1962, ils sont à Paris, pour prendre un peu de recul, et rencontrer aussi les nombreux amis, surtout au sein de la fédération de France. De France, de la gardienne, très très bon contact, où il y avait des étudiants, des ouvriers, des usines et tout. Il a fait des meetings et tout. Les gens étaient très intéressés par ce nouveau parti, et la meilleure, c'est une anecdote, il s'est trouvé à Paris, il ne s'entendait pas avec eux, il a créé le PLS. Il y a quelqu'un qui me disait, « Ola Smat, tu sais que tu es pour tes candidats à la circonscription de CETIF, la première assemblée constituante. » C'est du mal. C'est-à-dire, il était candidat sans qu'il le sache. Mais ce n'est pas possible. Au lieu, on en a fait un, c'est la même histoire. Donc, il a fait un dément. Et alors, moi, je... Je ne suis un candidat, moi. Et d'ailleurs, je me fais un mot, c'est le seul homme politique qui a refusé de CETIF. Tous les autres qui sont partis de CETIF. Je suis la liste. Donc, le seul homme politique qui a refusé, c'est Boudiaf, ni plus ni moi. Tu trouveras personne d'autre que lui. Et le membre. Il n'a pas... Il n'a pas accepté d'être un député à l'Assemblée. Jamais. Il n'a jamais dit. Jamais. Donc, le 1er novembre de 62, le PRS a annoncé par un communiqué qu'il resterait clandestin jusqu'à la réunion de son congrès. D'accord. D'accord. Voilà. Et certains membres d'Algériens, de l'horizon divers, appuyent vers ce mouvement. Donc, il y avait des syndicalistes, je te dis, des ouvriers, des étudiants, anciens de la Fédération de France. Ancien Makisa, ancien d'Aouïlaïa 6 et de la zone de la Fédération d'Algérie. Après, il y avait la création du CNDR. C'est quoi le CNDR ? C'est le comité national pour la défense de la Révolution. Donc, ces membres, il y avait, il y avait mon père, il y avait Aïd Ahmed, il y avait le... Moussa Hassani, c'est Aïd Ahmed Hassani, voilà. Amelé membres du CNDR. Mohamed Ben Ahmed, le commandant, c'est Moussa. C'est Moussa, oui. Mohamed Boudiaf, Houssain Ahmed et Moussa Hassan. Ah, Moussa Hassan. Moussa Hassan, pardon. Le coronel Mohamed Chabani, récemment exécuté à Rouen, était membre du CNDR. Donc, c'est le comité national de défense de la Révolution. Parce que, dans Ouvres à l'Algérie, Boudiaf, il dit clairement qu'entre juillet 62 et août 62, il n'y a plus de révolution. C'est-à-dire que la Révolution a été elle-même exécutée. Ils ont exécuté. C'est ce qu'il dit dans le... Oui, ils ont exécuté. C'est-à-dire que c'était la fin, il dit, la fin de la Révolution. Il n'y a plus de révolution, il n'y a plus d'esprit de révolution. Il y a une sorte de rap contre la Révolution, contre l'esprit de la Révolution. Exactement. C'est pour ça que lui n'a pas accepté. C'est pour ça qu'il a créé après le PRS. Et en créant le CNDR, il voulait que tout le monde... Je veux dire, que les FFS... Je veux dire, ils ont été sur un seul mouvement, un seul front. Un seul front, mais ça n'a pas marché. Mais justement, en parlant du FFS, celui qui a défendu Mohamed Boudiyef à l'Assemblée, qui a interpellé Ben Bella, c'est Haït Hamad. Celui qui, lors d'une conférence de presse rapportée dans l'ouvrage de Mohamed Boudiyef au Val d'Algérie, c'est Haït Hamad qui a parlé, qui a même fait des déclarations à ce propos, en interpellant le pouvoir de l'époque. C'est-à-dire Ben Bella et Ben Bella. Alors, en 1963, c'est ce même Haït Hamad qui, clairement, il a créé un parti de position. il a pris l'arme contre le pouvoir central c'est-à-dire contre est-ce qu'il n'y avait pas de relation entre Bouddhiaf et Eid Ahmed BRS, FFS, non ? si, mon père je t'ai dit il voulait travailler avec Ahmed il voulait s'unir sur, il voulait créer un seul front mais je pense que ça n'a pas marché il n'a pas accepté il a voulu donc réellement, il n'y a jamais eu d'union d'après toi, d'après tes informations de contacts, de rencontres d'un projet commun si, il y avait des contacts bien sûr, il y avait des contacts PRS, FFS il y avait des contacts mon père, même à Paris parce que les militants du PRS en France, ils n'ont pas compris on a créé le PRS maintenant, le CNDR pourquoi ? ils n'ont pas compris ils ont posé la question à mon père on travaille avec le père exactement pourquoi deux têtes ? voilà, pourquoi deux têtes ? mon père voulait valider il a fait ça avec lui pour créer un front ? tout à fait tout à fait parce qu'il s'est dit mon père pensait que unis nous pouvons les combattre mais désunis on ne peut pas il est la preuve d'accord désunis ils ont et comment ça s'est passé racontons maintenant comment ça s'est passé sans son exil sa fuite son exil où ça il s'est passé quand il s'est passé dans le fait dans le fait dans le fait c'est 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 à la création du CNDR donc c'était il y avait c'était un mouvement arméen attention politique arméen ils avaient une petite armée et donc merci Nassel il a pris beaucoup de temps à préparer des gens avec des éléments des dates précises etc parce que ça relève même si en fait moi je lui demande de ne pas être l'historien ni le chroniqueur ni celui qui donne des événements précis etc nous ce qui nous intéresse dans cet espace aujourd'hui avec Nassel Boudiraf c'est plutôt son témoignage par rapport à des événements majeurs qui ont marqué la vie aussi bien de l'Algérie que celle de son père Mohamed Boudiraf ou Taïb Al-Watani donc lui lorsque Nassel en attendant que tu te retrouves dans ta place le Boudiraf lorsqu'il a quitté l'Algérie donc c'est une fuite ou un exil volontaire c'est une fuite ça ne va pas parce qu'il avait place pour sa vie tout à fait pour sortir de l'Algérie qu'est-ce qu'il a fait la fronte parce que c'était le CNDR et là où ça a foiré c'est Moussa Hassani il s'est rendu à la carrière il avait dispersé des hommes et lui il s'est rendu au pouvoir central de l'époque central d'époque donc mon père a compris qu'il n'avait plus raison de ne pas dire il n'y avait plus rien donc il avait peur pour sa vie et il s'est sauvé comme il a quitté l'Algérie grâce à la bénédiction des amis donc pour sortir de l'Algérie la frontière l'Algérie le Tunesien était donc la filière la plus sûre pour lui un faux passeport fut établi au nom d'une dame c'est-à-dire ? c'est-à-dire que mon père il s'est déguisé en femme avec Haïk avec Haïk c'était une colonie historiquement où il y avait beaucoup d'Algériens alors moi il y a un mariage on va partir donc à l'époque c'est comme ça qu'il est passé mon père il est sorti de l'Algérie de frontière donc il est parti en Tunisie en Tunisie là-bas il a pris un vol sur Paris il n'est pas resté en Tunisie non 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 il est resté il y a deux jours après il est parti sur Paris directement parce que il a rejoint les militants du PRS en France en France oui à Paris il est resté longtemps en France non parce que ça c'est un phénomène un peu pour nous nouvelle génération on en sait peut-être toi aussi tu te poses les mêmes questions que nous il y a un phénomène un peu particulier en Algérie peut-être ça j'ai beau tu m'en veux dire vas-y peut-être vas-y on s'est dit qu'on doit être franc exactement et même en Afrique d'ailleurs le phénomène oui à chaque fois qu'il y a exil fuite je ne sais pas etc ils vont chez le colonisateur voilà mais raconte-nous justement la relation de ton père avec la France par rapport à son exil etc était-il resté longtemps en France non non pas du tout mon père il restait quelques mois après il partait en Europe directement il a demandé l'exil politique non non mon père c'était un choix c'est-à-dire est-ce qu'il ne voulait pas rester en France il n'aime pas il n'était pas le bienvenu en France il n'était pas le bienvenu les Français le détestaient quand il me déteste quand je déteste il était d'après ce que j'ai lu sur un document il était tout le temps poursuivi par les services renseignements par la DGSE pendant la quand il avait une réunion avec le PS chaque fois que j'arrivais ils étaient derrière moi chaque fois quand il y a une fois il m'a fait diverser sans faire Moussa qui était avec lui au Maroc Moussa Moudiaf Moussa Moudiaf oui c'est le premier ambassadeur de l'Algérie indépendante en Suisse d'accord et quand mon père ne s'est pas entendu avec eux son frère s'est retiré il est très connu Moussa en France la fédération et tout alors et donc ils ont poursuivi Moussa moi j'ai sorti de l'autre côté je t'ai dit il voulait interpendre pendant trois jours ils se sont plantés et j'étais l'homme le plus haut sur terre ah oui Galil il ne mâchait pas Galil il ne mâchait pas donc il est resté en France mais les Français ne m'ont jamais Galil il ne m'aime pas comme moi aussi je ne les aime pas et c'est pour ça qu'il n'a jamais demandé à rester en France mon père jamais de la vie d'ailleurs pour j'allais dire faire dans le dans le cheminement des événements historiques on dit que et puis on arrivera plus tard on dit que en 92 après la le départ de chef de l'épreuve on dit que lorsqu'ils ont commencé à improviser à réfléchir qui doit être à la tête de l'état etc 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 on dit il y a un document que j'ai eu la chance de lire mon père m'a raconté l'histoire ah bon oui oui on dit que peut-être c'est le seul personnage auquel les Français n'ont pas songé exactement mon père il m'a dit voilà les Français avaient une liste Hadda Mashi Hadda peut-être celui-là peut-être Hadda allez mais moi ils n'ont jamais pensé à un instant comme les Algériens aussi c'était le hasard qui a fait et on en arrivera plus tard on en arrivera plus tard et donc je t'ai dit que les Français n'ont jamais pensé que vous d'être président demain pourquoi ? pour la simple raison on t'a dit qu'après les événements d'octobre après l'ouverture en guillemets démocratique tout le monde est rentré sauf mon père les Français sont des maintenant lui il ne va plus jamais rentrer en Algérie d'accord et c'est pour ça que quand mon père est rentré la bourde des autorités françaises en faisant une déclaration et en disant que nous sommes contre l'arrêt du processus électoral c'était avec François Mitterrand nous n'avons rien contre le fils il a clairement dit François Mitterrand c'est pas parce qu'il aimait l'islamisme oui il est mal d'Algérie mais il pouvait travailler avec tout le monde oui bien sûr ça sert à la France exactement très bien pourquoi a-t-il choisi le Maroc mon père oui plus de sécurité ah bon au Maroc pour lui pour sa vie et comment mais Bumbla Boumediene Boussof bon Boussof il n'était plus au pouvoir ni il n'avait de poste officiel disons Bumbla Boumediene les gens de j'allais dire de Rouchda les Malgaches les gens qui avaient des ramifications entre l'Ouest Algérien et le Maroc les familles quand même le pouvoir il avait une présence importante au Maroc comment a-t-il choisi le Maroc alors que le pouvoir d'Alger de l'époque avait soit des hommes qui étaient originaires du Maroc oui bien sûr soit des hommes qui ont évolué au Maroc comment a-t-il choisi le Maroc je t'ai dit sincèrement la sécurité mais quelle garantie attendez la sécurité autant que les Marocains ce n'est pas dit n'importe quoi mais d'accord mais pourquoi si vous avez le sacrifice de sécurité mais que les libertades se mettaient au Maroc ils n'ont pas tué le Maroc d'accord mais il a été assassiné aucun assassin il n'a pas été pétré au Maroc aucun assassin a été pétré au Maroc jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs donc je ne vois pas non je t'ai dit mon père alors toi tu penses que seul la sécurité d'abord il voulait un pays arabe d'accord mon père ne voulait pas un pays occidental jamais il voulait un pays arabe pour la famille pour les enfants et tout et je t'ai dit il avait beaucoup d'amis pendant la révolution au Maroc d'accord moi je suis parti après ça moi je t'ai invité à Tanger beaucoup de gens le connaissaient mon père tout le monde connaît à Tanger presque alors lui il était tout le temps ici pendant la révolution d'accord d'accord donc c'est pour ça qu'il est parti au Maroc mon père donc il était parti au Maroc avec la bénédiction du Paris Royal c'est à dire de Sion il s'est installé raconte-nous l'arrivée de Bouddhiev ce qu'il avait fait comment il avait vécu au Maroc tu sais mon père je t'ai dit quand il est parti quand il est sorti d'ici plein d'estimement donc il est parti à Paris son frère Moussa son petit frère c'est le dernier avait un hôtel un hôtel à Paris et tu sais mon père quand il est sorti d'ici il n'a rien du tout il est parti sans insulte d'ailleurs sans insulte